Une histoire renversante Je pense à un nombre naturel. Si je le rajoute à la différence des nombres 702 et 387, puis j'additionne le résultat obtenu à ce même renversé, j'obtiens le plus grand nombre naturel formé par trois chiffres distincts. À quel nombre ai-je pensé? Renversé. Renversé. Exemple. Si j'ai, par exemple, 732 sont renversés et 237. Autrement dit, le dernier chiffre devient le premier, le premier chiffre devient le dernier, etc. Bien sûr, pour le nombre de quatre chiffres, 4337 sont renversés et 7304. Essayons de résoudre ce problème. Déjà, la différence entre 702 et 387. Je peux la calculer. 12 moins 7, 5 9 moins 8, 1 6 moins 3, 3 315. 315. Donc, le nombre que je ne connais pas, si je le rajoute à ça, et puis j'additionne avec son renversé, j'obtiens le plus grand nombre formé par trois chiffres distincts. Donc, ce nombre que je ne connais pas, c'est le nombre avec asterisks. On peut noter avec quelque chose. Donc, si j'ajoute asterisks 315, puis j'additionne le résultat avec son renversé, son renversé, son renversé, son renversé de ça ou son renversé du nombre initial. Tiens, j'ai un doute à propos du problème. On va considérer d'abord que ce son renversé son renversé du nombre initial. Du nombre initial. Donc, je reprends. Si je rajoute le nombre initial plus 315 et j'additionne le résultat obtenu à son renversé, j'obtiens égal le plus grand nombre naturel formé par trois chiffres distincts. Trois chiffres distincts. Le plus grand nombre 987. Je crois que c'est ça le plus grand nombre de trois chiffres distincts. bien, comment prouver notre nombre? Le nombre initial, c'est l'ambiance de risque. Son renversé, les chiffres sont d'autre sens. au total, ça fait 987. Donc, si j'ai mon nombre plus le renversé de astérisques, le nombre plus son renversé, plus 315, il faut que ça soit 997. Alors, ça plus ça, c'est égal à ça moins ça. 987 moins 315. 987 moins 315 égale 672. Un nombre plus son renversé, 672. Je pense que le nombre initial date à va trois chiffres parce que s'il n'a que deux, le nombre AB plus le nombre BA, du mal qu'il fasse 672. Ça ne peut pas dépasser 200. Bien sûr, A, c'est le chiffre des centaines, B, celui des dizaines, C, celui des unités. A, c'est les dizaines, B, les unités. Donc, cette solution ne marche pas. Celle-là, est-ce qu'elle marche ? C plus A, comme vous constatez, ça, c'est le renversé de ABC. C plus A, c'est 2. C plus A égale 2 ou C plus A peut-être 12. C plus A égale 22, ce n'est pas possible parce que C et A sont des chiffres jusqu'à 9. C plus A égale 2, ça ne marche pas parce que si C plus A égale 2, ici, on a A plus C, ça doit faire 2 et il y a 6, ça fait trop de retenues pour B plus B. Et C plus A 12, ça ne marche pas non plus parce qu'alors, ici, ça va dépasser. Ici, plus A 12, ça va donner au-delà des 1000. on est coincé. Et la deuxième variante, la deuxième variante, le nombre que j'avais obtenu après avoir rajouté la différence des nombres 702 et 387, puis j'additionne le résultat obtenu avec son inversé, c'est-à-dire le renversé du résultat qui fasse 987. Même problème. A plus C 7. A plus C égale 17. Pas possible parce que là, ça va être trop grand. A plus C égale 7. A plus C égale 7. Il faudrait que j'ai 2 de retenue de B plus B. Même si B est 9, 9 plus 9 18. 8, je retiens-en. A plus C 7. Plus 1, ça fait 8. Du coup, il n'y a pas de solution. Le problème, pour l'instant, il n'y a pas de solution.